Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Leti ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur le temps plié dans Destiny. Donc j'ai reçu énormément de messages de joueurs qui me demandaient si je n'avais pas une stratégie à faire partager pour ce fameux temps plié. Donc comme vous le savez, la passerelle a été patchée. Donc vous ne pouvez plus vous rendre derrière la passerelle, sauf que les joueurs avaient l'habitude de faire pour éliminer le temps plié. Il va donc vous falloir trouver une nouvelle stratégie. Donc je vais vous livrer une stratégie. Il y en a d'autres. Celle-ci, c'est une stratégie qui fonctionne relativement bien, mais vous avez évidemment d'autres solutions. Donc pour cette stratégie, il va falloir tout simplement que l'un des premiers joueurs récupère le bouclier. Il est préférable de prendre une personne qui n'a pas des armes très puissantes ou qui n'aurait pas à débloquer la totalité de son ulti. Les 5 autres joueurs quant à eux devraient se munir en priorité d'armes aux dégâts allant jusqu'à 300 ainsi que de lance-roquettes. Le tout étant le plus efficace. Donc concrètement, comment procéder ? Il va falloir repérer les différents spots de téléportation du temps plié. Donc il faut savoir que le temps plié se téléporte jusqu'à 5 endroits différents dans la salle. Ils vous seront précédemment annoncés par un rayon de lumière que le temps plié va faire apparaître. Et il faudra simplement placer vos différents collègues sur ces 5 spots qui se présenteront à vous de façon aléatoire. Donc je vous recommande de faire plusieurs essais afin de repérer les différents endroits où va se téléporter le temps plié. Et vous pourrez ainsi placer les différents joueurs sur ces endroits. N'hésitez pas à utiliser la classe Titan par exemple si vous en possédez un. Comme ça vous pourrez plus facilement vous protéger à l'aide de son bouclier. Il faut savoir que si vous bloquez totalement les TP du temps plié, lorsque vous aurez éliminé son premier bouclier, comme il ne pourra pas se déplacer, le bouclier ne va pas revenir. Vous serez alors libre de le bourriner à coups de lance-roquettes et de fusils-mitrailleurs. A savoir qu'il va à présent invoquer une masse de minotaures. Je vous recommande donc forcément de désigner un joueur qui aura une classe assez puissante, notamment avec un lance-roquette monté à 300 afin de s'occuper des minotaures, tandis qu'un autre joueur s'occupera de sa position et de la sienne. Un dernier petit conseil au passage, n'oubliez pas d'éliminer tous les oracles qui vont spawn à différents endroits de la salle, parce qu'il ne sera pas évident pour la personne qui aura le bouclier de pouvoir vous purifier si vous êtes tous éparpillés dans la map. Donc je vous recommande fortement de les éliminer dès qu'elles apparaissent, comme ça vous ne porterez aucun marqueur de négation. Alors petite précision, il s'agit là d'une stratégie que je n'ai testée qu'en mode normal. Je ne sais pas si elle est encore réellement efficace en mode hardcore. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une très bonne stratégie si vous souhaitez avoir accès au cinquième coffre qui est caché dans la map. Donc je ne vous en dis pas plus, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet et je vous laisserai la consulter pour plus d'informations. Grand bisous tout le monde et à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Ciao ciao !